Musique 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 Hola, buenos dias Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de ToySmart TV avec Julia et Jordan ou Juan Ici on prend un produit qu'on a d'attente depuis un milliard d'années, 65 millions d'années pour être exact un produit fabriquant Chronicles Collectibles, le Huff Raptor, BV Raptor dans son petit oeuf Web Boss, Raptor Du coup ici vous avez Chronicles Collectibles les références de base, une pièce limitée du coup à 800 exemplaires au monde, le numéro 124 Je sais quand même beaucoup 800 Oui et bien après il y a beaucoup de demandes à voir le mur qu'ils ont montré sur leur site heureusement Du coup ici officiellement avec Universal et Spielberg qui a donné son petit tampon Faites-le sur la boîte mon cher ami 3, 2, 1 Et dedans vous avez du coup une belle boîte au-delà de la sur-boîte qui est déjà très efficace Alors ici vous avez du coup encore le logo Jurassic Park et sur les côtés vous avez l'image du coup du bébé Raptor dans son oeuf avec Raptor Hatchling 1-1 Scale Replica une très très belle boîte et qui connaît du coup un produit qu'on montre en détail Alors on se retrouve ici de plus près pour cette statue de Vélociraptor Bébé Raptor pour les intimes Déjà la finition est juste terrible je trouve que le niveau de couleur de peau avec du sang mélangé est très bien géré il manque juste en fait un peu de glaire et c'est parfait, je suis désolé mais la finition de l'oeil la bouche ouverte, la langue tout est parfait il sort parfaitement de l'oeuf en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont laissé encore un peu des coquilles en dessous au-dessus de la statue qui sont en train de se briser mais qui sont tenues quand même Rien n'est arrivé qu'assez, en plus ça c'est bien ouais c'est impressionnant, après il était bien emballé franchement oui l'emballage était nickel le point non de la statue c'est le fait que quand ici vous regardez l'intérieur vous pouvez remarquer qu'il y a un fond comme s'il y avait en fait il était au niveau de l'eau façon de parler mais qui est un peu mal fait en fait ça manque un peu de glaire, ça manque un peu de vinyle pour faire ça un peu reluisant on dirait juste un sol en fait maintenant je comprends que ça a été compliqué de s'imaginer la chose de faire comment on fait ? est-ce qu'on fait un veau sable en entier ou pas ? entier ça aurait pas fait il y aurait eu de la casse c'est certain du coup ils ont pris le choix là pourquoi pas ok mais juste alors au niveau de la peinture c'est vraiment paf 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 c'était un petit peu trop rapide je pense qu'ils avaient pas accès avec le pinceau pour aller au fond on dirait ensuite du coup l'oeuf l'oeuf qui est très bien fait ça ressemble à celui du film on dirait un oeuf de dinosaure le travail de peinture le travail de texture dessus c'est du relief ça c'est bien on dirait vraiment un oeuf en main c'est vraiment génial et ensuite au bon coup le journal c'est les socles qu'ils ont fait ici le socle c'est le premier à avoir ce socle qui rend super bien qui donne vraiment cet effet de saint graal de pièce de musée après la tête de l'octobre est pareille en taille red ils avaient la même somme ah oui oui mais là c'est encore différent sur la tête ici c'est vraiment un objet de collection pareil on est sûr qu'il y a une de l'oeuf etc comme si on l'avait posé d'un moment et que ça avait fracturé la résine c'est vraiment magnifique très très beau produit de chez Chronicle du coup ici le produit en détail un très beau produit de chez Chronicle en taille 1.1 bon ça reste un oeuf on n'a pas de gants blancs pour refaire la scène mythique d'Alan mais on est pas bon si si tu as les gants blancs mais non on va pas faire ça donc déjà à dire il est super beau en tout cas le vélocé Raptor est super bien fait l'oeuf également on a déjà eu aussi l'oeuf en résine tout seul qui était déjà bien fait mais c'était juste un oeuf de Raptor sans rien leur nouveau socle je le kiffe ils sont très bien parce qu'ils auraient fait juste l'oeuf tout seul c'était un peu pauvre voilà et plutôt au niveau de stabilité je te dis pas parce qu'il faut savoir ici qu'il est avec un petit trou en dessous de l'oeuf et vous avez une petite produbérance pour le mettre dedans c'est pas aimanté si c'est légèrement aimanté ouais c'est tellement peu aimanté que c'est pas aimanté quoi ça sert à rien bah c'est déjà ça logo du coup Jurassic Park ici une pièce du coup limitane 800 exemplaires point négatif le fait déjà ici à l'intérieur comme vous le voyez sur la vidéo il n'y a pas de travail ils auraient du mettre une petite résine ou un petit allez de la résine transparente pour faire un effet un peu blanc d'oeuf façon de parler ou alors carrément il y aller à fond ou alors plus le couvrir mettre du sang pour que vraiment il soit il soit encore dans un liquide amniotique ou j'en sais rien un truc beaucoup plus réaliste que ce bête coulis de résine qui fait vraiment à plat quoi c'est un peu dommage parce que quand on se dit qu'on a attendu 3 ans pour un résultat il est beau en soi si on ne fait pas attention à l'intérieur oui mais voilà mais après tu ne le gardes pas tout le temps à l'intérieur non 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 c'est un peu gros mais voilà il est vraiment génial moi je donne quand même un 9 sur 10 dessus parce que le budget est plus ou moins à 350 euros à 350-400 euros suivant les revendeurs ça va parce que c'est quand même une résine il y a un très beau travail dessus un budget vraiment magnifique ça aurait été 300 euros parce que malgré tout avec la finition qu'à terre moi je trouve que ça diminue le prix je suis pas mal de 50 euros mais on n'a pas le choix il n'y a qu'eux qui le font Premoine n'a pas osé le faire Chronicle arrive quand même à avoir des scènes mythiques avec des produits originaux et ça c'est bien et ton petit jour qu'est-ce que t'en penses ? j'ai eu un bon 9 et demi sur 10 wow il y a eu des marchands gentils ces moments-ci mais non je suis vraiment content du produit au final on a ce qu'on veut et puis voilà ce que j'aime bien c'est vraiment cet effet de saint graal au niveau du film et puis c'est une scène qui nous a tous marqué qu'on a tous kiffé donc franchement l'avoir refait en statue et puis ça va avec un support comme ceci bah génial j'attends vraiment les lunettes du coup qui auront le même support pour qu'on puisse les présenter qui arriveront dans 6 ans et demi je pense maintenant ouais en fait vous nous verrez avec des barbes grises et il y aura Gandalf et Saruman qui seront là en fait c'est toi Saruman moi je suis Argan c'est pas un sorcière c'est pas grave je suis pas un sorcière moi un produit magnifique vraiment génial qui est arrivé ici en magasin alors il est arrivé 24 après c'est sold out on a un réassort du coup très bientôt sachez qu'il est ici actuellement en recommande et sur notre site testmanet.be c'est vrai on a un site maintenant qu'on va d'ouvrir du coup n'hésitez pas à y aller tout le cadeau de guillet tous les prix commandes actuellement sont disponibles vous voyez qu'il y a un prix plein si vous comptez commander et payer en plusieurs fois même ce produit là n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par facebook ou par téléphone ou par instagram ou par youtube bientôt tiktok bientôt tiktok donc voilà tout cet éclat en ligne qui sert du quoi à vous avoir un accès plus global au magasin et à tout le catalogue entier n'hésitez pas à le consulter sur donc toysmet.be vraiment c'est un travail de toute une vie pratiquement qu'on a fait pour avoir ce site mais je sais pas ça fait 10 mois que je suis ici toute une vie t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu l'époque du jurassique pour ce site ok mon gars le mec il a quand même 4 ans plus que moi c'est tout donc à l'époque du jurassique 4 ans change tout mon gars ça change tout tu peux acheter beaucoup kenner en 4 ans ouais ouais c'est tout voilà j'espère que vous avez la vidéo partagez notre travail abonnez-vous à notre chaîne vous êtes plus en plus nombreux on est super content de ce que vous faites pour nous même quand on est en live à une heure du matin vous êtes présent franchement merci franchement énorme et c'est les belles paroles on vous dit à très bientôt allez on se dit à très bientôt